Bonsoir à toutes et bonsoir à tous un homme, Eric Joly, J-O-L-Y, qui est journaliste, écrivain. Il a écrit plus de 30 livres sur la nature, l'environnement, sur la pêche, la chasse, les oiseaux, les lapins. Et vous avez écrit, bonsoir Eric Joly, vous avez écrit un livre qui s'appelle Un notaire bordelais au pays des morts. Ce n'est pas celui dont on va parler aujourd'hui. Oui, j'ai écrit ça aussi, oui. C'était quoi cette histoire de notaire bordelais au pays des morts ? C'était un petit roman que j'avais fait qui s'appelait Post Mortem, donc c'est un roman. Ce n'est pas une enquête, c'est un roman où j'imaginais ce qui pouvait se passer à quelqu'un qui disparaissait, vous voyez. Donc c'est du domaine de l'imagination. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Si ça, le seul point commun qu'il peut y avoir avec les dinosaures, c'est que mon héros et les dinosaures ont disparu. C'est votre dernier livre, La fin des dinosaures ? Oui, c'est mon dernier livre, absolument. La fin des dinosaures aux éditions d'Hervy. S'ils n'avaient pas disparu, nous ne serions pas là. Qu'est-ce qu'il vous a pris d'écrire sur les dinosaures ? C'est extrêmement simple. Un jour, dans ma voiture, sur une radio périphérique, j'ai entendu un paléontologue nous expliquer que si les dinosaures n'avaient pas disparu, l'homme ne serait pas là. Donc ça m'a quand même interpellé. Et donc j'ai décidé de travailler sur le sujet, de faire une enquête très fouillée en rencontrant des paléontologues, d'aller dans les musées où il restait les dinosaures français, et puis de comprendre un peu si cette affirmation était cohérente ou s'il n'y avait pas de fondement. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'elle est parfaitement valable, effectivement. Si les dinosaures n'avaient pas disparu, l'homme ne serait pas là. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la question. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces animaux dominaient le monde, sur tous les continents. Et donc ce qui était en dessous dans la catégorie animale ne pouvait pas se développer. Il y avait certes des petits mammifères, mais minuscules, de la taille d'un petit mulot, et ils étaient écrasés d'un point de vue écologique par ces dinosaures. Et donc c'est le fait que ces dinosaures disparaissent qui a permis à des créatures de l'étage en dessous, c'est-à-dire notamment les mammifères, de se développer. Et nous appartenons aux mammifères. L'homme est un mammifère. Donc s'il n'y avait pas eu d'évolution des mammifères, il n'y aurait jamais eu de primates. Et donc il n'y aurait jamais eu d'homme. Donc c'est extrêmement cohérent. Et donc après, j'ai appelé pas mal de baléontologues en leur disant « Oui, effectivement, c'est tout à fait plausible. C'est comme un arbre dans une forêt. Si vous avez un arbre, si vous avez un arbre dans une grande forêt, tout ce qui est en dessous, comme sous-bois, ne pousse pas. Il n'y a pas de lumière, donc il ne pousse pas. C'est exactement la même chose dans le monde animal que dans le monde végétal. C'est la même chose. Si ces animaux colonisés... La niche écologique du vivant dans le domaine animal, effectivement, les autres avaient la portion congrue. Ils ne pouvaient pas se développer. Voilà. Donc c'est tout à fait intéressant. J'ai trouvé que c'était intéressant. Et donc j'ai trouvé... Je me suis intéressé beaucoup, si vous voulez, aux dinosaures français. Parce qu'on parle beaucoup des dinosaures américains qui sont ceux de Spielberg. Voilà. Il a fait des films magnifiques. La BBC a aussi fait des films magnifiques. sur les dinosaures anglo-saxons, on va dire. Mais il y a relativement peu de choses sur les dinosaures français. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai plongé un héros, vous ou moi, par exemple, il y a 65 millions d'années du côté de Cahors. Qu'est-ce qu'il aurait vu ? Qu'est-ce qu'il aurait vu il y a 65 millions d'années ? Et donc j'ai trouvé que c'était une manière vivante de faire comprendre aux gens la vie au moment des dinosaures. Ok. Alors, 160 millions d'années, ils ont disparu. Ils ont disparu il y a 65 millions d'années. Voilà. Mais ils ont 160 millions d'années. Ils ont vécu 150 millions d'années. Oui, c'est ça. Pour vous dire que l'homme, c'est une poussière en comparaison. L'homme, si vous voulez, si on remonte aux premiers esquisses vaguement humaines, c'est 3 millions d'années. Homo sapiens, c'est 300 millions que, par rapport aux dinosaures, l'homme n'a pas vécu. C'est un épiphénomène. Voilà. Donc, 150 millions d'un côté et 3 millions de l'autre. Vous voyez, on a encore beaucoup de chemin à faire. Et on ne sait pas du tout, d'ailleurs, ce que l'espèce humaine deviendra dans X millions d'années. Elle peut très bien aussi être balayée comme les dinosaures ont disparu. Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc, on ne sait pas. Donc, il y a ce paramètre aussi qui est intéressant de comparer les deux. Alors, ce qui m'amusait aussi beaucoup, c'est de voir, d'imaginer en quelque sorte comment quelqu'un allait pouvoir se promener des côtés de Cahors il y a 65 millions d'années. Qu'est-ce qu'il verrait comme animaux ? Est-ce qu'il risquerait sa vie ? Vous voyez ? Comment serait le climat à l'époque ? Eh bien, ça, c'est intéressant. Donc, en fait, le climat, il faut quand même savoir qu'il y a 65 millions d'années, nous avions quatre fois plus de carbone dans l'atmosphère qu'aujourd'hui. Alors, je vais le redire quand même parce que c'est intéressant. Quatre fois plus de carbone. Il n'y avait pas d'homme il y a 65 millions d'années. Quatre fois plus de carbone. Comment était la température du côté de Cahors, ou jamais de mon bonhomme ? Il faisait 25, 27, 28. Donc, ce n'était pas sa variante dramatique. Donc, voilà. Donc, mon bonhomme, il pouvait avec un chapeau se balader tranquillement. Eh bien, qu'est-ce qu'il voyait comme animaux ? Eh bien, il voyait quantité de dinosaures parce que c'était les animaux massivement répandus. Mais sur cette énorme masse de dinosaures, il n'y en avait que peu d'agressifs. Alors, on avait quelques dinosaures carnivores méchants, on va dire. Plus petits que les Américains, c'est-à-dire que nous avions un petit T-Rex, mais beaucoup plus petit que l'Américain, et trois ou quatre autres espèces carnivores. Est-ce qu'ils auraient attaqué mon bonhomme ? Non, non. Il n'y a aucune raison qu'un animal attaque, si vous voulez, une créature qu'il ne connaît pas. Donc, si le bonhomme n'avait pas bougé, même s'il y avait le petit T-Rex qui était arrivé à proximité, il est très probable, étant donné que ce n'était pas sa nourriture habituelle et qu'il ne connaissait pas cette créature, qu'il aurait fui. Pareil pour les petits Vélocirators, parce que nous avions aussi des petits Vélocirators. Donc, c'était assez rigolo de voir que finalement, la vie à 65 millions d'années pouvait être sympa. Et que j'envisage même qu'on ait pu y créer une sorte de club med, comme on fait en Tanzanie actuellement, où les gens auraient pu, sous la conduite d'un guide armé, quand même armé, aller voir ces dinosaures. Donc, ça me permet de décrire les dinosaures français, tout en faisant vivre une petite aventure. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient ovipars. Ce n'étaient pas des mammifères, les dinosaures. Oui, c'est ça, absolument. Les dinosaures pondaient des œufs, comme d'ailleurs les oiseaux. Et vous savez que les oiseaux sont l'ultime descendant des dinosaures. Maintenant, les biologistes sont d'accord. Les dinosaures, les oiseaux sont le moineau et descendent du T-Rex. Voilà, pour faire simple. Donc, ces dinosaures pondaient des œufs, alors que nous, alors que nous, effectivement, nous avons un système tout à fait différent. Alors, il y a aussi les mammifères, si vous voulez, qu'on appelle les marsupiaux, qui, eux, ont leurs petits, qui sortent d'une poche à l'extérieur. Alors que nous, nous avons des, nos bébés sont dans le ventre et ils sortent à la fin de la période de gestation. Voilà. Donc, ces petits mammifères, il faut quand même rappeler brièvement le cursus. On est parti d'un petit mulot, il y a 140 millions d'années, qui s'est développé après la disparition des dinosaures, il y a 65 millions d'années, qui a donné, à un moment donné, des petites créatures arboricoles, voyez-vous, ces petites créatures arboricoles sont devenues des primates. Certains de ces primates sont restés dans les arbres, les singes, et une partie de ces primates sont descendus par terre, à terre. Ce sont les hominidés, voilà. Singes, d'un côté, restés dans l'arbre, et les hominidés. Et l'homme est un primate, l'homme est un singe, en fait. Ce n'est pas un cousin du singe, c'est un singe. Donc, c'est tout à fait intéressant de voir ça. Alors, pourquoi, à un moment donné, l'homme, l'ancêtre de l'homme a-t-il quitté l'arbre ? On n'en s'effiche trop rien. On en sait rien. Il a quitté l'arbre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, vous avez eu une vingtaine de pousses humaines. C'est énorme. Qu'elles ont toutes disparues, sauf Sapiens, qui, lui, est notre ancêtre et qui nous a permis d'exister aujourd'hui, sauf Sapiens. Notamment, toutes les autres petites espèces, tous les autres rameaux d'homininés, cette fois je dis homininés, parce que si je parle des hommes, c'est homininés. Et si je dis homininés, ça inclut les singes, je parle des homininés, il y a eu une quinzaine ou une vingtaine de pousses, elles ont toutes disparu, à l'exception de Sapiens. C'est quand même assez fascinant, quand même. On est d'accord. C'est extraordinaire. Pour les dinosaures, ils disaient qu'il y avait à peu près, en France, 800 variétés, mais peut-être le double, quoi. Il y a ceux qui marchent à quatre pattes, il y a ceux qui marchent debout sur leurs pattes arrière, il y a ceux qui ont des ailes. Donc, s'il y a eu beaucoup de variétés d'homininés qui ont disparu, les dinosaures aussi, ils n'ont pas tous vécu en même temps. Tous les dinosaures sont disparus en même temps, suite à l'arrivée d'un météore, un stéroïde, qui a frappé dans le golfe d'Ukatole. Mais enfin, ce météore, ce n'était pas une pierre-ponce. Ça faisait 20 kilomètres de haut, 5 ou 6 kilomètres de large. On parle de quelque chose d'absolument considérable, qui a littéralement traumatisé la planète, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui a provoqué une nuit nucléaire, une nuit nucléaire de deux ans, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lumière. S'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de végétaux. S'il n'y a plus de végétaux, il n'y a plus de petites proies. S'il n'y a plus de petites proies, il n'y a plus de dinosaures qui les bouffaient. Il n'y a plus non plus de plantes pour ceux qui étaient herbivores. Donc, cette nuit nucléaire qui a duré deux ans a anéanti 80 % de la vie sur la planète. Et comme la vie, comme je vous l'ai dit, c'était des dinosaures, les dinosaures ont été rayés de la carte. Et donc, qu'est-ce qui a survécu ? Des petites bestioles qui se nourrissaient de graines dans le sol, des insectes, des petits reptiles, des tortues, mais tout ce qui pesait plus de 10 kg a été rayé de la carte. Il n'y en avait plus. Donc, c'est ça. Oui, je vous disais aussi qu'il y a des variétés qui ont disparu. C'est-à-dire qu'il y a eu 800 variétés, mais elles n'ont pas toutes vécu au même moment. Il y en a qui ont disparu pour donner la place à d'autres. Quand je dis variétés, c'est des... Tout ce qui pesait plus de 8 kg a été laminé. Ceux qui pesaient moins de 8 kg, dont les petits magnifères ridicules, eux ont survécu. Ils ont commencé à prendre du poil de la bête et qu'il y en a qui sont très gros. Il y en a eu des éléphants, des chevaux, tout ce que vous voulez. Et donc, ces petits magnifères, à ce moment-là, ont pris une ampleur considérable. Oui, ça, j'ai bien compris. Ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, il y a eu une découverte en 2023 d'une nouvelle espèce de tinanosaure en Égypte. Il y a eu plusieurs espèces qui n'ont pas toutes vécu parmi les 66 millions d'années. Il y a eu beaucoup d'espèces qui ont disparu pour... Évidemment, c'est-à-dire que sur 150 millions d'années, il y a eu quantité de dinosaures qui ont disparu et quantité de dinosaures qui sont apparus. Parce que la vie étant ce qu'elle est, il y a des espèces qui s'éteignent, des espèces qui surgissent. Donc, évidemment, quand je dis qu'ils ont disparu il y a 65 millions d'années, les espèces qui étaient présentes à ce moment-là... Mais enfin, déjà, il y en avait beaucoup qui étaient éteintes. Parce qu'en 150 millions d'années, on voit très bien que ce ne sont pas les mêmes qui ont duré 150 millions d'années. Ça s'est succédé, en quelque sorte. Alors, il y a cinq extinctions de masse, et chaque fois qu'il y a repris. Alors là, on a parlé de la cinquième extinction d'un météorite. Et comment on peut savoir pour les quatre d'avant ? Les cinq d'avant, on pense que c'est... Effectivement, il n'y a que des hypothèses. On a parlé de raréfaction de l'oxygène, on a parlé du système solaire, on ne sait pas exactement. d'une glaciation... Il y a plusieurs hypothèses, mais sur celles d'avant, on n'a pas de certitude. Par contre, sur la météorite, qui s'est écrasée dans le golfe de Zucatane, là, aujourd'hui, il y a quasi-unanimité. Quasi-unanimité en disant que c'est ça qui a fait un traumatisme. Une nuit nucléaire de deux ans, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de lumière, si elle est la nuit, tout le système écologique s'écroule. C'est assez compréhensible. Alors, par contre, il y a eu la disparition du koelaconte, du koelaconte, c'est ça ? Un spécimen, c'est ça ? C'était quoi ce koelaconte ? Ils ont retrouvé un spécimen en 1938, alors qu'ils pensaient qu'il avait disparu depuis 50 millions d'années, est-ce que… Oui, vous savez, il faut dire aussi une chose, c'est qu'il y a eu des espèces qu'on pensait éteintes et qu'on a retrouvées. Le plus bel exemple, c'est le sélaconte. Le sélaconte. Le sélaconte. Tout le monde pensait qu'il avait totalement disparu quand, dans les années 30, je crois, une biologiste en Afrique du Sud a vu sur le quai un poisson qui lui semblait extrêmement bizarre, c'était Mrs Latimer, et elle a dit aux scientifiques locaux, écoutez, ce poisson me semble être une survivance des temps très, très, très anciens. Au début, on s'est moqués d'elle, mais finalement, elle a réussi à faire plus ou moins naturaliser le poisson qui a été identifié comme un sélaconte qui n'a pas bougé depuis 150 millions d'années, 200 millions d'années. Donc, on a retrouvé, là, une bête qu'on pensait éteinte. Et, il y a beaucoup plus fort encore, beaucoup plus fort, il y a eu toute l'histoire du Mokalabembe, Mokalabembe, où les ping-més ont décrit un explorateur, un animal, qui ressemblait bigrement à un diplodocus. Bon, du coup, on a envoyé des expéditions américaines vérifier la chose. Il y a eu 15 expéritions, c'était au Cameroun, je crois, et finalement, on a trouvé des traces, mais jamais on a réussi à avoir la preuve absolue, c'est-à-dire une image, une photo, un film. Ça, on n'a pas réussi. Et, il y a eu quand même 15 expéditions, ce qui fait qu'on se demande si finalement, ça n'aurait pas été une partie des légendes des indigènes locaux. Voilà. Enfin, il reste quand même un petit doute. Ça vit combien, un dinosaure ? Ça ne vit pas longtemps. Ah ben, si, ça vit longtemps. Ça ne vit pas 2000 ans, en tout cas. 500 ans d'années, oui. Ben oui, mais enfin, si vous voulez, s'il y avait un dinosaure actuel dans la télé, on peut bien penser qu'il ne serait pas tout seul, que ce serait une famille, que, comme vous le dites, il se serait reproduit, qu'il faudrait qu'il y ait au moins quelques individus. Ça ne pourrait pas être juste une bête. Donc, c'est ça qui est un peu troublant. C'est que, d'accord, c'est immense. D'accord, c'est marécageux. D'accord, le terrain est impossible. D'accord, on y va en pirogue, en taillant à la machette les roseaux. Mais enfin, quand même, s'il y avait une famille de dinosaures rescapés des âges anciens là-bas, je peux penser qu'au bout de 15 expéditions, on aurait finalement retrouvé quelque chose. Moi, je dis, c'est ouvert, mais c'est ouvert, mais bon, ça me semble quand même peut-être plus du domaine du légendaire. Je vous rappelle aussi que c'est la même chose pour le monstre dit du Loch Ness, où on s'est dit, pendant très longtemps, on nous a dit qu'il y avait une créature, peut-être un genre de dinosaure, qui serait dans le lac de Ness, dans le Loch Ness. parce qu'en fait, là, c'est un bobard. Il a été clairement prouvé, archivé, que les auteurs de la supercherie qui avaient mis un petit jouet d'enfant, une petite tête de cheval en plastique sur un petit sous-marin qui faisait comme une bête un coup qui sortait de l'eau avec une petite tête, sur son lit de mort, les gars ont dit, ben oui, écoutez, on s'est bien foutu de votre gueule, effectivement, toutes les photos que vous avez vues, c'est bidon, parce que c'est nous qu'ils avons fait. Donc, il n'y a pas de monstres dans le loco. Ça, c'est sûr. Il nous reste ces oiseaux, quand même. Alors, c'est quand même pas mal comme descendants des dinosaures, tous ces oiseaux qui nous restent. Ce sont des descendants des dinosaures, il nous reste ces oiseaux. C'est assez curieux. En 1982, sur la colline de Bellevue qui surplombe le village de Campagne-sur-Aude, au sud de Carcassonne, ils ont découvert des fossiles plusieurs milliers à partir de 1989, dont un squelette entier en 2001. Oui, j'ai été le voir au musée d'Espérasa, c'est magnifique, il y a un squelette entier d'un dinosaure, un sauropode, un dinosaure carnassier qui est très beau, qui a été découvert dans son intégralité. Il y a tellement, on a été découvert tellement d'eux dans la région d'Aix-en-Provence de dinosaures que les scientifiques américains ont rebaptisé Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, tellement on trouvait d'eux. Donc là, c'est effectivement, il fallait voir le musée d'Espérasa, qui est magnifique, où il y a toutes sortes de créatures, c'est extrêmement intéressant. Donc, la première fois qu'on a parlé des dinosaures, c'est-à-dire qu'on les a découverts, c'était en 18e, 19e siècle ? Oui, c'est ça, on appelait ça les fabuleux sauriens ou les sauriens terrifiants, du grec, dino, je ne sais plus d'un autre mot grec, les sauriens terrifiants. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous reste encore des monceaux de choses à découvrir. On pense qu'on a découvert seulement 60% des dinosaures, il en reste encore 40% à découvrir. Tous les ans, ou presque, on en redécouvre encore de nouvelles espèces. et c'est normal parce que si vous voulez, c'est tellement vieux que d'arriver à mettre la main sur un squelette, c'est quand même, voilà, ce n'est pas tous les jours que ça se produit. Donc, il y a des équipes qui travaillent partout. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que les dinosaures, c'était juste aux États-Unis, en Amérique, mais c'est faux. On avait beaucoup de dinosaures en France, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus petits, ça je le dis, c'était des bêtes plus petites. Mais enfin, quand même, on en avait beaucoup. intéressant de savoir ça quand même. Il y a eu une certaine apocalypse avec des météorites. En février 2016, un chauffeur de taxi indien de 40 ans a été tué par une croute de météorites. météorites. Oui, là, ce n'est pas de chance quand même. Le 12 septembre 2023, ce n'est pas vieux. Une habitante du Cher a trouvé sur sa table de jardin un météorite de 714 grammes. Alors, ce qu'il y a, c'est quand même la chance de prendre un débris de météorites sur le coin de la figure. Le chauffeur indien, il n'a pas eu de chance. Maintenant, on sait qu'il y a quand même quantité d'énormes météorites qui tournent en permanence dans le cosmos et qu'un certain nombre d'entre eux ont des trajectoires qui pourraient se rapprocher de la Terre. Bon, ce n'est pas la première, la grosse météorite qui a détruit, qui a fait la nuit nucléaire. Ce n'est pas la première. Il y en a d'autres qui sont tombées. Il y en a d'autres avant qui sont tombées et qui ont eu moins d'impact parce qu'elles étaient plus petites. Donc, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas prévu parce que maintenant les calculs d'astrophysiciens sont extrêmement précis et on va dire que dans les 100 000 ans à venir, même si c'était 10 000 ans à venir, on ne voit rien de très méchant qui pointe son museau. En même temps, le truc de science-fiction de dire « Ah oui, mais si on voyait une météorite énorme arriver, il suffirait d'envoyer une fusée et puis de placer une petite bombe atomique et de faire exploser l'engin », ça, c'est du scénario hollywoodien. Ça ne marcherait pas parce que même si on désintégrait l'affaire, il y aurait quantité de morceaux très gros qui continueraient à nous arriver dessus. Donc non, en fait, ça, c'est pas… On ne risque rien dans les quelques milliers d'années qui arrivent. On est tranquille. Je ne sais pas trop ce que vous dites dans votre livre parce que si la taille de l'objet est supérieure à 20 ou 30 centimètres, il peut passer à travers l'atmosphère. Le plus gros fragment qu'on ait trouvé, c'est quand même 66 tonnes en 1920 en Nibie. Et vous dites qu'il y a l'astéroïde de Bennu qui, en 2182, ne devrait quand même pas passer loin du tout. Ce n'est pas si vieux que ça, 2182, ça fait un peu plus de 100 ans. Celui-là, il est établi, sa trajectoire est établie. Je ne pense pas qu'il soit sur orbite et qu'il ait une zone d'impact avec la Terre. Alors, vous parlez quand même de la disparition des espèces aussi sur Terre. Vous parlez de l'ours blanc. Est-ce que l'ours blanc est en disparition ? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Non, si vous voulez, moi je suis atterré par ce que j'entends, est-ce que je lis, etc. Bon. D'abord, il faut savoir que les espèces immortelles, ça n'existe pas. Une espèce, elle naît, elle vit, elle meurt. C'est inéluctable. L'ours blanc, c'est un animal qui s'adapte remarquablement. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté ? Effectivement, comme la banquise fond, cet animal a tendance à venir se nourrir sur les berges puisqu'il ne peut moins se nourrir en mer avec les phoques, etc. C'est très bien adapté. Les scientifiques actuels qui font des comptages d'ours blancs nous disent que la population se porte très bien, donc il n'y a pas un risque d'extinction de l'ours blanc. Ce n'est pas vrai. En plus, je vais quand même mettre un petit couplet quand même parce que moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux bien qu'on nous dise qu'on va à l'apocalypse, que c'est foutu, etc. Un, je constate, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait quatre fois plus de carbone il y a 65 millions d'années alors qu'il n'y avait pas d'hommes. Et deux, que le climat a toujours évolué. on a l'impression d'avoir découvert aujourd'hui que le climat évolue. Oui, il évolue. Et c'est vrai qu'on constate qu'il y a effectivement un léger réchauffement climatique. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monde ? Non, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, ça veut dire qu'il y a un léger réchauffement climatique. Oui, et on a l'impression, ce qui m'irrite un peu, c'est qu'on a l'impression que l'homme, ce que j'entends dans les journaux et la radio, que l'homme dispose d'un bouton avec lequel il pourrait mettre le climat à la bonne température. Eh bien non, l'homme, ce sont des paramètres inouïs, le climat, ce n'est pas le chauffage à la maison. Donc, si vous voulez, qu'il y ait une évolution climatique, on en convient, mais de là à dire que nous allons pouvoir mettre le climat exactement à la bonne température, ça me semble ressortir de la fantaisie la plus absolue. Voilà. Donc, il faut dire, je pense que le discours raisonnable, c'est de dire oui, oui, il y a effectivement, on constate un léger réchauffement climatique, oui. Maintenant, est-ce que l'homme va pouvoir, en réduisant les émissions de carbone, dont personne ne veut d'ailleurs, à part la France et quelques autres pays, ni l'Inde, ni le Pakistan, ni les États-Unis, enfin bon, est-ce que nous, en réduisant nos 0,01% de carbone, ce n'est pas lourd, on va pouvoir changer le climat, non, on ne pourra pas changer le climat, je pense que c'est une chose importante à dire, l'homme n'a pas les moyens de changer le climat, voilà. Je suis d'accord, je suis d'accord, on ne va pas s'attarder là-dessus puisqu'on n'a pas le droit de le dire, donc on ne le dira pas, vous parlez de la surpêche, vous parlez des bébés phoques et vous dites qu'on ne s'occupe pas de la surpêche. Je ne suis pas climato-sceptique. C'est-à-dire qu'il y a un climat qui est horrible. C'est horrible ce que vous dites parce qu'effectivement j'ai vu une proposition de loi à l'Assemblée nationale et elle n'a pas été votée. Mais tendons à faire un délit, je dis bien un délit, dès qu'on fait un pas à côté de la pensée dogmatique, on marche sans la dette quand même là. Je ne suis pas climato-sceptique, je dis il y a effectivement, tout le monde le constate, un léger augmentation de la détempérature. Je dis simplement que je ne pense pas que l'homme ait les moyens de régler le climat à sa convenance. Ça ne me semble pas quelque chose de totalement monstrueux. Moi, je me suis d'accord avec vous. Regardez, dans les années 70, on nous disait qu'on allait avoir le trou dans la couche d'ozone. Vous vous souvenez le trou dans la couche d'ozone ? Non, voilà, qu'on allait se refroidir et mourir de froid. Et maintenant, on a un réchauffement, je dis bien soi-disant, parce que là, nous, on est en région parisienne, il n'a jamais plu autant, on n'a pas vu de printemps, donc je rigole un peu sur le réchauffement climatique, mais bon. Voilà, on n'en parle plus. On n'en parle plus. En 2003, il y avait ces histoires de canicules, on n'a pas parlé du climat à l'époque. Oui, absolument, absolument, c'est de l'hystérie collective, c'est vrai que c'est fou, c'est fou, je ne comprends pas en fait, bon, ça ne sert à rien. Mais vous avez tout à fait raison, en 2003, personne n'en parlait, personne. Non, on a eu ce problème et on n'en parlait pas, puisque juste avant, on venait de nous dire qu'on allait se geler, donc on ne pouvait pas nous dire qu'il y a un réchauffement. vous avez participé à un livre aussi avec Pierre Hafe en 1995, un livre qui s'appelait Les monstres sont vivants. Oui, c'est un livre que j'ai publié chez Grasset il y a maintenant une vingtaine d'années, où j'avais enquêté justement sur les animaux dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'animal de Mokalimabé, le Dipolocus, le monstre de Lofnes, et puis surtout aussi le Yéti, le Yéti, l'almastie et j'avais rencontré une femme absolument passionnante qui était une scientifique, une femme qui avait été chirurgienne dans l'armée soviétique, donc, voilà, Marjane Kaufman et elle, elle avait étudié cette almastie au Pakistan pendant des années et des années et des années et elle était extrêmement honnête, elle m'avait dit je n'ai jamais vu cette créature, mais j'ai recueilli quand même des dizaines, des dizaines de témoignages assez troublants et même des empreintes de pieds qu'elle m'avait montrées, bon, donc ça, j'ai trouvé ça quand même très intéressant et avec mon frère Pérat, on avait travaillé sur ces créatures mystérieuses et on est arrivé à la conclusion que ce qui était sûr et certain, on a aussi travaillé sur le mégalodon qui serait un ancêtre du requin blanc, une créature gigantesque et terrifiante, bon, là, il n'y a pas de preuve absolue et puis, par exemple, la seule preuve absolue qu'on a, c'est qu'il existe bel et bien dans le fond des océans des calmar géants et ça, la preuve qu'on a, c'est que on retrouve sur les cachalots des ventouses qui sont grosses comme des couvercles de barriques et pour que un animal s'attaque à un cachalot, il doit quand même avoir une certaine taille, donc ça, on pense que le calmar géant, oui, il y a des preuves absolues puisqu'on trouve sur la peau des cachalots des marques de ventouses absolument incroyables, voilà. Donc, c'était un bouquin assez passionnant sur la possibilité de créatures que l'on dit disparues ou improbables mais qui existeraient vraiment. Alors, le yéti, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il est là à votre avis ? Ce qu'il y a de très troublant, si vous voulez, c'est que les témoignages font toujours état d'une créature gigantesque, 2 mètres 50, 3 mètres de haut, alors qu'on sait que tous les homininés primitifs étaient des petites créatures, c'est-à-dire que même les australopithèques, tout ça, c'était des humains petits, 1 mètre 60, 1 mètre 50, 1 mètre 40, vous voyez, donc, ça ne colle pas avec ce qu'on sait de la réalité scientifique des humains ou des préhumains, c'est ça que je trouve un peu troublant, ça qui me semble un peu gênant. C'est peut-être un grand singe ? Alors voilà, peut-être un grand singe, oui, oui, peut-être un grand singe, oui, peut-être. Alors vous dites qu'on n'est pas obligé de chercher le chénon manquant puisque finalement il n'y en a pas de chénon manquant. Il n'y a pas de chénon manquant entre l'homme et singe puisqu'on est des singes, on est même des singes sans queue, si vous voulez, pour ce pas très précis, si j'ose le dire sans rire. Bon, alors ce que je veux dire c'est qu'effectivement il n'y a pas de chénon manquant, on est des singes. Il y a un truc extraordinaire, est-ce que vous savez qu'il y a moins de distance entre l'homme et le chimpanzé qu'entre le chimpanzé et le singe araignée, par exemple. C'est quand même hallucinant de savoir ça. Moins de distance homme-chimpanzé qu'entre le chimpanzé et d'autres variétés de singes. On est très proche. On a quitté notre ami chimpanzé il y a 3 millions d'années, ce n'est pas énorme. Ça ne paraît pas énorme, moi ça me paraît... Non, mais non, ce n'est pas à l'échelon paléontologique, ce n'est pas énorme. Donc la fin des dinosaures, s'ils n'avaient pas disparu, nous ne serions pas là. C'est vrai qu'on aurait quand même peut-être du mal à cohabiter avec des bestioles pareilles. Vous parlez beaucoup aussi des plantes, des fougères, des prêles, des mousses, tout ce qui finalement résiste même au nucléaire, c'est la fougère. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est que justement cette nuit nucléaire n'a pas réussi à exterminer ces plantes qui ont permis à la vie de redémarrer. Merci. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, alors je voudrais rectifier, j'ai dit que les premiers humains ou formes relativement mininés, c'était 3 millions d'années. Non, 3 millions d'années, c'est le singe. C'est le moment où on s'est séparé du singe et les premiers mininés qui avaient une allure à peu près humaine, c'est 1 million d'années. 1 million. Voilà, donc je voulais rectifier cette erreur. Oui, c'était pas hier quand même. Non, mais à l'échelon de la planète, 4 milliards d'années, je ne sais pas quoi. Des milliards et des milliards d'années, ce n'est pas grand-chose. Non, c'est une... Voilà, effectivement, à l'échelon du temps immédiat, c'est beaucoup. Donc, vous êtes pour la théorie de l'évolution. Oui, de l'évolution. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on deviendra. Ça, c'est très intéressant parce que personne n'en chéphiche trop rien. Est-ce que Sapiens, comme tous les Australopithèques et tout ce qui était ou les Néandertaliens ou les 15 pousses humaines qui se sont effondrés, est-ce que nous, on fera mieux ? Est-ce qu'on perdurera vraiment ? Est-ce qu'on donnera lieu par les voies de l'évolution à un autre segment de l'humanité ? Voilà. Ou est-ce qu'on disparaîtra purement et simplement ? On n'en sait rien du tout. Et personne ne peut le dire parce que comme... si, finalement, il ne faudrait pas que l'homme arrive à se suicider. Évidemment, ça, on ne peut jamais écarter le suicide par la bombe nucléaire. Mais enfin, on peut espérer que ça ne se produira pas. Et si ça ne se produit pas, l'évolution, elle est absolument... Elle est très, très... Alors, on peut aussi imaginer que compte tenu des prodigieuses avancées technologiques, on est une créature qui soit mi-intelligence artificielle, mi-chère, mi-hosse, mi-robot, mais tout est possible. Parce que ça va très vite quand même en ce moment les avancées technologiques. Bon, et votre prochain livre, vous irez dans quel... dans quel domaine le prochain livre, Éric Jaune ? Mon prochain livre, ce sera un livre sur la grande dune du Pila. Ah, c'est brûlé là. Voilà, je ferai une espèce de grand guide curieux avec tout ce qu'il faut savoir sur cette curiosité qui attire quand même deux millions de visiteurs par an, c'est-à-dire plus que Chambord, près autant que le Puy du Fou. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc ça, ce sera mon prochain livre. C'est pas là où il y a eu un incendie quand même ? Je parlerai bien évidemment de l'incendie, bien sûr. L'incendie, de l'archéologie, de l'histoire, de ce qu'on peut y faire, de l'évolution, de voilà, tout ça. Ça va être une dune d'éoliennes, c'était prévu comme ça, finalement, ils y arrivent. Je vous remercie beaucoup, Éric Jolie, la fin des dinosaures. Merci beaucoup, merci à vous. Sous-titrage ST' 501